Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons tester Danza Buru, le tout nouveau personnage Shinto de l'univers de Smite. Plutôt cool sauf qu'on joue contre Odin et nous n'avons pas un kit de sort qui nous permet de nous en sortir à moins qu'on ait des Ghosts qui soient pris par les coéquipiers ce qui à mon avis ne va pas forcément être le cas dans une arène. Le Cthulhu est parti purification ouais donc c'est 36 15 nombril 36 15 nombril alors est ce qu'on fait Ghost nous je pense qu'on va devoir faire Ghost nous on va faire Ghost nous Ghost Danza Buru ça ne se fait pas normalement mais vous voulez que je fasse comment là si le Odin je le prendrai plus tard je vais jouer pour le moment purification et je prendrai le Ghost plus tard je prendrai le Ghost plus tard tant pis j'aurais dû le prendre j'aurais dû le prendre et pas m'écouter j'aurais dû le prendre et pas m'écouter on va pas beaucoup plus vite hein quand on est transformé en feuille donc voilà voilà on est déjà un peu à la bourre hop on utilise le 1 ça sert de des push j'ai mon stéroïde de machin on va essayer deux tonnes c'est pas réussi dommage essaye de faire rebondir contre le mur pas facile ok va pas trop se falloir se foutre main comme ça sinon on va être vraiment victime facilement du on va être victime assez facilement est ce qu'il y a des flashs il mire susano ok pour le moment c'est très passif comme game on a notre ulti qui nous immune ce contrôle nioi qui voulait essayer de stun le Poseidon qui aurait tellement pu la punir on va voir pour le traquage qui va essayer de placer sa cage non j'ai réussi à rentrer dedans boum je me suis fait combo par le susano j'ai pas de bol quoi c'était pas mal ce qu'on avait fait dommage il n'y a pas eu beaucoup de burst sur la nua on l'a tué quand même ouais deux pour un on l'a tué bah il batte je suis mort il batte je suis mort faudrait essayer d'aller aider l'octulhu mais il va s'en sortir il a dashé beg un peu de d'être le premier à crever de mon équipe lui il est resté il a donné un kill gratos ça fait chier ouais c'était logique qu'il fasse ce combo mais c'était logique que j'en en crève pas donc c'était pas si grave c'est vrai qu'il faut que j'évite de faire ça si je veux faire beaucoup de dégâts dans la partie de me prendre des combos tout en le sachant que je vais me le prendre pour mieux en récupérer 7 secondes avant mon outil faut des push malheureusement ok on max le 2 en deuxième je suis content j'ai réussi à prendre un kill ça sera déjà ça essayer de finir en positif le personnage ne me semble pas broken il me semble cool quoi quel abruti ah non excuse moi j'ai glissé merde faut que je rappuie sur la touche elle est forcément dans le truc putain le shack putain je me fais camper un truc de malade bon ça va on est à 1,2,4 ça pourrait être pire putain de merde putain de merde ouf ouf c'est le haut du cul quand même on en prend plein la gueule celui là nous va mourir merde je vais pas l'avoir je vais pas l'avoir il a un hp récupère le pognon récupère le pognon non c'est important cette game elle est con elle part tellement en couille j'ai même pas le temps d'expliquer mon kit de sort le 2 en fait il part pas instant c'est très bizarre en fait il faut que vous c'est pas un sort instantané donc c'est un sort qui s'appliquera sur un contrôle qui a été mis par votre allié ça sera mieux je pense c'est pas mal là c'était pas mal oh le double combo c'était fort avec le sort de merde j'ai raté j'ai déjà parti loin j'ai déjà parti loin on a l'étalité est-ce que je prends un ghost ou pas ? bon allez on va jouer ça normalement c'est pas censé être l'ADC qui le prend j'ai taunt il est mort pas facile de taunt comme j'ai dit le sort ne part pas tout de suite pas dommage pas de gueule chiquer NOOOOOO Ok, est-ce qu'il veut le fight là ? Ah il faut que du push Est-ce qu'il veut ? Bonjour ! Il est pas sûr ! Non, non ! Non, ne tankez pas pour moi, n'essayez même pas un minimum ! Hum… Vitesse d'attaque ! On a fait un triple kill je sais même pas comment On l'a fait On s'en sort bien Ah c'est pas mal il avait réussi à placer un root Ça passe à travers oui Une petite pièce à récupérer Il a fait un double command là, il a tué qu'une personne My bad, je sais pas comment il l'a tué, comment il a fait faire double kill C'est pas facile, ils veulent tout, c'est très difficile de se mettre à portée et d'auto-attaque gratos Face à deux front laner comme Ymir Odin Parfois il y a la Niwa qui vient sur moi Je me cache, je gagne du temps Elle est encore dedans ? Elle est encore dedans Bien joué Bien joué Il s'enfuit le Odin mais je peux pas l'avoir Faut que j'essaie de stacker mon gantelet de dévoreur Mais je peux vous assurer que c'est pas facile Ils ont une sacrée front line qui se laisse pas faire A contre les corps à corps, mon 2 il est fort J'ai mon arc d'Atalante Et maintenant on fait démon du vent Et ensuite condamneur je pense Faut que je détruise ce truc Tout en me mettant pas trop en danger face au tank On va sur les culs Il est trop bien sur zonage L'histoire de la petite feuille Comme j'ai dit ça va pas être facile Quand j'ai joué contre Ra Ça va pas être facile de se cacher De se cacher dans le bon endroit Mais bon On fait pas beaucoup de dégâts Mais on est top or C'est déjà pas mal Et on fait pas beaucoup de dégâts Parce qu'on est rarement Il y a des arènes où vous allez être vraiment gratuits Au niveau des auto attaques Et arriver à caler énormément de dégâts Et il y a des fois où vous devez tout le temps faire attention Là il n'y a aucun ghost les amis Donc c'est vachement chaud pour moi J'ai réussi à tonner les deux Oh c'était beau C'était beau J'ai enfin pris le pas sur ce putain de deux J'aurais galéré au départ Mais je sais bien que tu veux faire ça Mais j'ai pas mérité J'ai pas mérité J'ai pas mérité Ok Est-ce que à votre avis Je peux mettre une auto attaque Or fight Tranquille Je crois pas Ok j'arrive mon petit Suenono j'arrive Ah il s'est barré C'est le Suenono qu'il faut focus Le problème c'est que les gens Ils veulent nous aider dans leur truc Mais En fait ils veulent trop Ils veulent trop tanker Oh le Cthulhu est parti tout seul Attendez moi j'ai mon Condamneur J'ai mon Condamneur Je back Il est mort Il est mort Il a tick deux fois Allez plus qu'un kill à prendre Ça arrive Ça arrive Bad build Comment ça bad build On parle à qui Géger Non il est cool Il est cool et il est cool à jouer Je pense pas qu'il soit broken Je pense qu'il est cool Par contre il a un très très bon follow up de focus parce que le 2, quand il tique, ça fait mal le taunt sur le 2. Vous n'êtes pas forcément trop mauvais contre les ADC puisque vous pouvez mettre le sort devant vous. Et boum ! On a fait du 10-5-16. On n'a sans doute pas fait 30.000 4 DPS parce que je ne vois pas comment on aurait pu les faire sachant qu'on était tout le temps obligé de faire... On avait peur des combats. Tellement un Ymir et un Odin, ça impose de devoir être derrière et d'attendre. Mais ça va, je suis plutôt content. 10-5-16. Le personnage est cool. Je pense vraiment faire ce genre de build avec le Démon du Vent et le Condamneur. Ça permet de faire des gros crits et ça nous a permis d'exploser le Susano qui était feed. Le Susano, en fait, il arrivait vachement bien à profiter que le Ymir et le Odin, voire à la nuage, jouaient agressifs. Donc comme ça, ça lui permettait de facilement rentrer et ressortir du fight. Et à Susano, il faut vraiment le focus. Le crit, c'est vraiment un anti-assassin. Alors après, il y a des bons joueurs d'assassins qui partiraient en dernier item sur une spectrale pour éviter de prendre trop cher. Mais ce n'est pas forcément le cas en arène. Et on a finalement les chances de coups critiques puisqu'on a pénétration physique de la réussite, c'est 10%. Le Démon du Vent, le proc du Démon du Vent, c'est 10%. Vous avez les 20% qui vous manquent ici sur l'arc d'Atalante. Vous avez de la vitesse d'attaque. Alors je ne sais pas si on atteint une vitesse d'attaque phénoménale, mais on a quand même la vitesse d'attaque. Si on fait une élimination avec l'arc d'Atalante, on a de la vitesse d'attaque sur le Démon du Vent, sur les bots. Donc on doit sans doute manquer un peu de vitesse d'attaque. Mais bon, au moins on balance des grosses autos et ça, on aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à jouer. Je ne vais pas forcément expliquer le kit de sort. Ce n'est pas compliqué le kit de sort du personnage. Il faut réussir à monter les golds. Je ne sais pas si on a réussi à monter notre passif. Je pense que le passif était un peu plus fort en conquête pour pouvoir réussir à le stacker facilement. Et puis, moi je vous dis à plus tard. Comment on a fait pour survivre ? Pour survivre dans ce genre de game, quand vous jouez contre Ymir Odin, vous ne devez malheureusement pas être apporté d'auto-attaque en permanence. Parce que si vous êtes apporté d'auto-attaque en permanence, vous vous ferez souvent tuer. Parce que l'Odin peut vous sauter dessus et le Ymir peut vous flash. Donc il faut toujours faire attention à ça. Et moi je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à demain pour le Dans la tête d'un pro sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada